C'est important d'encadrer nos enfants et de fixer des limites pour être heureux en famille et favoriser le développement du potentiel de notre enfant. On pense à sa santé, à sa sécurité, on ne laissera pas traverser la rue tout seul et pas de la même façon selon son âge et ses capacités, les aptitudes sociales, le respect des autres. Finalement, c'est rassurant pour l'enfant d'avoir des limites. Les enfants testent les limites car c'est un peu comme un contrôle de la qualité. Ils veulent s'assurer que c'est réel ces limites-là et les conséquences qui sont annoncées, tout simplement. Et selon leur tempérament, ils vont peut-être s'opposer plus ou moins aux limites. Mais dans le fond, quand ils réalisent qu'il y a une certaine fermeté, ça développe leur sentiment de sécurité face à leurs parents. Voici quelques étapes importantes. D'abord, penser à ses valeurs, les choses importantes pour nous qu'on souhaite transmettre à nos enfants. Ensuite de ça, en discuter avec le co-parent, puis peut-être faire des compromis en cas de désaccord. Et ça, en tête à tête, pas devant l'enfant, pour lui montrer une certaine cohérence et qu'on fait équipe si on est dans une équipe, naturellement. Et puis là, si les enfants sont plus vieux, on peut organiser des rencontres avec eux, puis écouter ce qu'ils ont à dire et établir les règles en famille. Et qu'est-ce qui peut être gagnant, c'est de les faire répéter à la fin qu'est-ce qui a été entendu pour s'assurer que tout le monde est d'accord sur les règles. Ça favorise le développement de l'autonomie de l'enfant et le respect des règles dans le futur. Pour appliquer les règles, ça, ça se complique. Mais c'est sûr que si on a fait des bons choix, c'est des valeurs qui sont importantes pour nous, puis que c'est simple. Pas une liste interminable, qu'on a de la misère à se rappeler nous-mêmes, là, il faut se dire qu'on n'est pas alarmé. Donc, dans notre famille, on a quelques règles faciles à se rappeler et qui sont importantes pour nous. Donc, ça va être plus facile de les faire appliquer. Puis, on peut se mettre des petits rappels sur le frigo au besoin pour aider notre mémoire. C'est sûr que quand notre enfant ne respecte pas les règles, ça va nous demander plus d'énergie, de patience et de persévérance. Il faut d'abord rappeler la consigne, rappeler la conséquence, donner un délai raisonnable et appliquer la conséquence si ça n'a pas été fait. C'est sûr que si cette conséquence-là est vraiment en lien avec le geste qui a été posé, puis que ça fait du sens, ça va être plus facile pour que ce soit court. Par exemple, s'il y a besoin d'un objet, c'est comment réparer l'objet ou remplacer l'objet. Selon son âge, il va avoir besoin de notre support, mais c'est sa responsabilité. Puis aussi, il faut y aller selon les circonstances et faire attention de ne pas se punir comme parents avec des espèces de punitions super longues qu'on a de la misère à tenir et qui font perdre notre crédibilité. Selon l'âge des enfants, on peut discuter, revenir sur la situation, mais pas de long discours. Cours, simples, précis. Écoutez ce qu'il y a à dire, ses émotions, ses besoins, mais au final, c'est aux parents à trancher. Puis, ça se peut que l'enfant soit fâché et vraiment pas content. Puis là, le parent a à développer sa tolérance. Mais tout le monde vit des frustrations dans la vie. Ça fait partie de la vie. Puis, des fois, il faut rappeler à l'enfant qu'on a fait ça. C'est pour son bien. Puis, quand il sera plus grand, qu'il sera dans sa maison, il fera ses propres choix. À ce moment-ci, c'est nous comme parents qui faisons les choix qu'on juge importants pour eux. Il faut faire des exceptions. On va à des fêtes, il y a des vacances. Parfois, l'enfant est malade. Nous aussi, on peut être malade. C'est comme, il faut expliquer à l'enfant qu'il y a des exceptions quand on est capable de l'expliquer à l'avance. Ou sinon, quand on veut reprendre la routine, à ce moment-là, il faut leur rafraîchir plus la mémoire sur les étapes. Et la routine, en quelque part, c'est très sécurisant pour les enfants parce que ça leur permet de prévoir qu'est-ce qui s'en vient et d'anticiper. Et ça assure vraiment l'harmonie dans la famille, même si ce n'est pas sexy en soi. Oui et non. Alors, oui, l'enfant a besoin d'un rafraîchissement de la mémoire. Je ne connais pas beaucoup d'enfants qui se lancent spontanément à ranger leurs jouets. Et puis, selon les âges, il faut répéter différentes consignes importantes pour nous dans notre famille. Puis, non, il ne faut pas être tout le temps en train de répéter pour le même événement. Au parc, à un moment donné, quand on dit que c'est le temps de s'en aller, il faut s'en aller. Donc, on revient à nommer la consigne, nommer la conséquence, donner un délai raisonnable et appliquer la conséquence. Alors, à un moment donné, ça devient clair pour les enfants. Puis, ils comprennent aussi que, OK, quand on dit que c'est le temps de partir, bien, on se prépare et on part parce que, oui, qu'est-ce qui a été annoncé comme conséquence? Donc, quelque chose proche dans le temps, pas quelque chose dans un jour ou deux. L'enfant vit le moment présent. Alors, si tu ne rentres pas rapidement du parc, bien, ce soir, il y aura seulement une histoire, pas deux points. Alors, c'est facile à gérer dans le temps et c'est très clair, concret, facile et pas trop compliqué. C'est sûr que, là, le parent est un être humain qui fait son possible, mais c'est important d'éviter, bon, les punitions corporelles, crier, menacer, démigrer, quand même respecter l'estime de l'enfant puis s'assurer de maintenir son sentiment de sécurité. C'est aussi important de ne pas banaliser les comportements qu'on juge inappropriés ou de se montrer indifférent et de ne pas s'occuper de l'enfant parce que ça peut témoigner qu'on tolère les comportements. Puis, aussi, bien, il faut éviter les longs discours. Et c'est possible de faire ça, un encadrement sain pour les enfants d'une façon amusante. On peut vouloir attirer leur attention en faisant des jeux, en faisant des rappels amusants. Ça peut être, oh, on voit des erreurs, trouver les erreurs, un peu comme on cherche Charlie, mais là, on cherche des erreurs dans la maison, les vêtements qui traînent, les jouets qui traînent. Ça peut être aussi parler tout bas pour attirer leur attention puis faire un rappel de la consigne. Et puis, on peut faire ça dans le plaisir. Ce n'est pas nécessairement d'être souffrant que d'encadrer nos enfants. C'est vraiment de leur donner des balises, mais aussi leur permettre de faire des choix puis d'exprimer leurs besoins, leurs émotions. Mais de savoir qu'à un moment donné, il y a des limites claires, il y a des exigences. C'est quelque chose de réaliste en fonction de qui ils sont avec leurs besoins particuliers, leur âge, leur capacité. Et puis, c'est vraiment quelque chose qu'on choisit. C'est personnel à chaque famille, mais ça permet d'assurer le bon développement des enfants.